... C'est à travers cette réunion. Mais aussi vous dire que la République démocratique du Congo, l'agénat du jour, pour nous, c'est... C'est une attaque contre un convoi humanitaire. C'est un rappel des conditions difficiles de travail des humanitaires, des conditions de sécurité difficiles qu'il subit et de l'insécurité en général qui continue à prévaloir malheureusement dans beaucoup de zones ici du Nord Kivu et aussi dans d'autres provinces. Monsieur le conseiller principal est venu pour exprimer sa solidarité avec les humanitaires face à ces attaques. On a aussi discuté du besoin, bien sûr, qu'il y ait une collaboration rapprochée entre les organisations humanitaires et l'État. Je suis accompagné de mon comité provincial de sécurité à la tête. Comme vous le savez, il y a une mission d'enquête qui est diligentée ici, à Goma, pour tirer au clair les circonstances de cet assassinat de l'ambassadeur italien au Congo. Alors, l'objet de la réunion d'aujourd'hui avec les humanitaires basés à Goma, c'était de planifier la suite. Il faut qu'il y ait une collaboration étroite entre les humanitaires et les officiels, entre l'État et les ONG. Nous revendiquons cette collaboration étroite qui peut nous aider à contribuer efficacement à vaincre le terrorisme qui sévit à l'est du pays. Si nous sommes unis, nous sommes forts, voilà pourquoi nous avons demandé au cours de cette réunion que les humanitaires nous donnent la traçabilité de leur activité. Merci. 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 Merci.